Mon premier désigne une vache dans la langue de Shakespeare. Mon deuxième est le surnom du Valenciennes Football Club. Mon troisième est le nombre de commandements dans la Bible. Montou nous emmène ici à Carquefou, chez le spécialiste des agendas. Salut à tous et bienvenue dans votre mag éco sur Télé Nantes. C'est dans la boîte, dans les coulisses des agendas Covadis, une société créée en 1954, passée leader dans la production d'agendas pour les scolaires, les professionnels, les adultes. Et c'est Philippe Pinceau, le directeur industriel, qui nous accueille ici dans cet atelier de 18 000 m² où travaillent une centaine de personnes. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on est ici au début de la production, au niveau de l'imprimerie. Oui, donc là on commence en fait à partir de feuilles et on les imprime pour commencer en fait à avoir une grille d'agenda puisqu'il faut, pour pouvoir noter ces rendez-vous, avoir la grille d'agenda. Donc ça c'est une machine qui va nous faire 10 000 feuilles par heure, c'est ça ? Oui, parce qu'on est sur un papier très fin en fait, donc on ne peut pas tourner à fond. Parce que normalement elle est censée pouvoir tourner jusqu'à 13 000. La spécificité aussi de cet atelier, c'est que Cohabit, une imprimerie très moderne, une des plus modernes en Europe, et puis on voit derrière nous une imprimerie qui elle a plus de 40 ans déjà. Voilà, donc là-bas on a une presse rotative qui a 45 ans effectivement, qui continue de faire des produits parce qu'elle tourne encore, mais elle est très limitée en termes de gamme, donc on investit régulièrement dans des matériels beaucoup plus performants. On a vu l'impression, l'assemblage, on est désormais au niveau de la ratio. Philippe, vous pouvez nous raconter un petit peu le principe de ces machines ici ? Oui, alors c'est assez simple en fait. L'assemblage, on a assemblé des feuilles qui sont pliées, qui sont des composants en fait de l'agenda. Ici en fait on va les mettre ensemble et les coller avec la couverture pour obtenir le premier agenda terminé. Donc on voit, il y a plusieurs étapes. Ici il y a des rails. Voilà, donc ici en fait notre produit voyage dans des pinces, on vient mettre de la colle dans le dos et sur le côté, et ensuite en fait de ce côté-ci, on vient mettre en fait la couverture cartonnée, et on voit derrière, on ne va pas tarder à voir en fait les agendas arrivés. Donc ils arrivent sur le rail juste derrière le numéro 18 là. Voilà, exactement. D'accord. Ici dans cette usine, on travaille jour et nuit. On travaille en 2-8, donc de 6h à 22h. Et il y a une partie, notamment l'impression qu'on a vu tout à l'heure, qui travaille en 3-8. Ça c'est important aussi pour alimenter le stock qui a 3 km d'ici à peu près. C'est ça. Aujourd'hui en fait, ce qu'on fabrique, c'est pour aller le mettre en stock, puisque nous, nos livraisons vont vraiment commencer à partir d'avril. Et donc Philippe, on arrive à la dernière étape, c'est l'étape de la couverture. Est-ce que vous pouvez nous montrer en quoi ça consiste ? Oui, alors la couverture, ça consiste en fait à fabriquer ce qui va couvrir nos agendas, comme par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est sur un produit qui est un produit en synthétique. Donc c'est un plastique enduit sur un tissu polyester. Et en fait, on vient faire une soudure. On voit là, alors on y fait des fentes pour mettre des documents par exemple. Et après, on va venir replier comme ceci pour piquer tout le tour et avoir en fait notre couverture d'agenda. Donc ça vous fait un agenda tout prêt pour la commercialisation. Combien d'agendas sortent chaque année d'ici ? Quasiment 8 millions. Quasiment 8 millions ? Oui, quasiment 8 millions. On est entre 7,5 millions et 8 millions d'agendas sur une quinzaine d'éditions, donc de langues différentes, avec 12 formats différents. Et combien de modèles différents ? Du coup, 150, j'avais lu ? Oui, alors ça c'est pour la France. En gros, ici, on a 450 types d'agendas différents qui sortent de l'atelier qu'on a vu tout à l'heure. Et vous me disiez tout à l'heure, certains métiers sont difficiles à trouver aujourd'hui ? Oui, dans nos métiers industriels, en fait, on a des difficultés à recruter, notamment au pliage. Mais dans d'autres métiers, aujourd'hui, on cherche un massicotier, on n'en trouve pas forcément très facilement. Donc oui, les métiers industriels sont difficiles à recruter. Merci beaucoup, Philippe, pour cette visite. Et puis, nous, on va continuer avec le journal Éco. Et on commence ce journal avec les Cotonantais qui lancent un sachet de pommes 100% recyclables. C'est une première en France, un sachet qui est composé de ressources végétales et recyclables, mais aussi de polyester compostable. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire les déchets et l'empreinte carbone du groupe. Vous le savez, les chantiers navals de Saint-Nazaire sont passés sous contrôle italien avec Fincantiri. Eh bien, une bonne nouvelle pour cette année 2018. 200 recrutements sont annoncés. 100 ouvriers, 60 personnels administratifs et techniciens et 40 cadres. C'est l'information qui a été donnée aux syndicats de l'entreprise lors d'un comité d'entreprise, les chantiers navals, qui emploient actuellement 2 600 salariés. Airbnb a reversé ses taxes de séjour pour l'année 2017. C'est en Pays de la Loire. C'est la boule qui arrive en tête du classement avec une collecte de 234 000 euros. Puis arrive Nantes et c'est 187 000 euros, la cité des Ducs, qui arrive loin derrière Bordeaux, Marseille ou Paris. Les éleveurs vous disent merci. Voilà le nom de la marque lancée par Intermarché à Nantes et un collectif de producteurs laitiers. Sur ces briques de lait, on peut voir tout simplement le visage de ces producteurs. Le principe est simple, la moitié du prix de vente est reversée aux agriculteurs. Et on termine ce journal avec un chiffre, 181 500. C'est le nombre de livres collectés par l'atelier nantais Recyclivre, l'entreprise qui a par ailleurs reversé 21 186 euros à des associations en 2017. Justement, de recyclage, il va en être question tout de suite dans les ateliers Covadis. Et pour ce temps de parole, on se retrouve dans le showroom des agendas Covadis avec Magali Baron, social media manager. Et puis Cécile Le Chanteur, responsable marketing et communication. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors, qui dit showroom, dit présentation des différents modèles d'agenda. Qu'est-ce que l'on voit ici autour de nous ? Alors, en fait, dans ce showroom, on expose la collection de cette année et la collection de l'année précédente. On peut visualiser les produits à destination des professionnels, comme vous avez derrière vous, et également les produits plus pour la rentrée des classes, avec une cible forcément plus scolaire. Vous devez travailler beaucoup en avance aussi, parce que finalement, vous réfléchissez à des nouveaux modèles presque un an à l'avance. Là, vous travaillez déjà sur les agendas 2019, en fait. Oui, c'est ça, 2019-2020. En fait, on a un temps qui est assez long, parce que les clients référencent les produits très en amont, les livres très en amont aussi des différentes périodes de l'année, la rentrée des classes et l'année civile. Donc, ça nous demande de réfléchir 18 mois en amont sur la conception des produits. On parle énormément d'environnement en ce moment, de gestion des déchets. Vous, vous avez eu plusieurs labels, labels Imprime Vert, notamment, pour ces questions écologiques. Quelle est votre politique aujourd'hui, justement, pour gérer ces déchets-là, éviter de gâcher du papier ? Comment vous fonctionnez ? Alors aujourd'hui, dans l'usine, les ouvriers et tout le système de production est très sensibilisé au recyclage des déchets, mais également toute la partie administrative des bureaux, où on va sensibiliser le personnel aussi, également sur le tri du papier, du carton, des catalogues et tous les documents. Donc, au-delà de la certification Imprime Vert, on a aussi les certifications PEFC, FSC, qui permettent de justifier d'une gestion durable des forêts jusqu'aux produits finis. En fait, on certifie toute la chaîne. Et on va bien plus loin aussi, puisqu'on est en association avec l'association Station Service, qui permet à des créateurs de récupérer les couvertures d'agenda pour créer des objets ou différentes créations. Donc, des produits français, des produits haut de gamme. C'est là-dessus que vous jouez aussi, parce que le numérique, forcément, c'est une évolution dans nos vies. À nous, beaucoup de personnes ont des agendas électroniques. Maintenant, comment le papier arrive à survivre à ça ? Alors, en fait, on n'est pas uniquement sur le produit agenda. On a lancé aussi une offre sur le numérique. Donc, le lancement a eu lieu début janvier. Donc, Covadis Factory, c'est un site Internet sur lequel on peut personnaliser et se créer son propre agenda. C'est-à-dire, si on a envie de le démarrer le 3 mars, on le démarre le 3 mars. On peut y noter énormément d'éléments personnels ou professionnels et se créer l'agenda qui correspond à son propre rythme de vie. Comment on fait, justement, pour proposer aussi des agendas aux pays étrangers ? Alors, en fait, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de filiales en Europe. On en a une aussi au Japon et aux États-Unis. Là-bas aussi, on a des centres de production, mais pour ces marchés spécifiques. Et donc, en fonction des différentes collections, les intérieurs d'agenda sont personnalisés. Les Japonais, par exemple, sont très friands du format Carrie. Donc, il y a des couleurs qui sont plus tendances dans certains pays que d'autres. Et on s'adapte à chacun des pays et chacune des envies. C'est quoi les prochains modèles ? C'est quoi les grandes tendances ? Alors, j'ai lu, moi, qu'on allait un petit peu arrêter sur les super-héros, mais que ça allait aussi faire travailler, pourquoi pas, des illustrateurs nantais. C'est ça aussi, peut-être, votre plus-value que vous allez apporter ? Oui, aujourd'hui, on est vraiment dans une stratégie de collaboration et de partenariat. Toutes les licences, voilà, type super-héros et autres, sont beaucoup destinées à l'environnement scolaire. Et puis, on veut profiter aussi du milieu artistique nantais et faire monter aussi en puissance des artistes, des designers en leur proposant des collaborations pour développer des gammes de papeterie. Où on peut trouver ces agendas ? Il y en a combien où on peut les trouver ? Alors, on est principalement référencés dans les réseaux de distribution spécialisés et également dans les papeteries centre-ville. D'accord, il y a combien de points de distribution ? On est à 5 000 en France et 10 000 à travers le monde. Alors, il y a aussi récemment une nouvelle tendance qui vient d'apparaître, qui est la tendance du bullet journal. Donc, c'est un nouvel usage d'un carnet. On utilise un carnet pour réaliser ses propres grilles d'agenda. Et on a donc sorti tout récemment un carnet que l'on a appelé Live Journal. Et contrairement au carnet classique, il y a des petits points dessus qui permettent de tracer plus facilement des grilles pour constituer son propre emploi du temps. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au sein des agendas Covadis. Et nous, on enchaîne avec l'agenda. On débute cet agenda avec la journée départementale du lait qui aura lieu le 20 février à Orvaux. Parmi les personnes présentes, des éleveurs, des organisations laitières qui viendront discuter de cette problématique marché laitier, quel lait produire demain ? La nouvelle matinée d'information pour les micro-entrepreneurs aura lieu le 27 février à Nantes. Elle est organisée par la CCI dans Saint-Nazaire et portée par le réseau des supporters 44 pour tout savoir sur notamment les démarches administratives et ce statut. Et puis, on termine avec le quatrième salon de l'emploi de la Presqu'Île prévu le 28 février à Périac-sur-Mer. 60 entreprises, 15 centres de formation seront présents. Rendez-vous. Espace Cardigno, n'oubliez pas de prendre votre CV. C'est dans la boîte, dans les coulisses des agendas Covadis. C'est terminé. On se retrouve très bientôt sur Télénantes. 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 Télénantes.